Hello hello, comme toujours je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est encore un jour un peu spécial parce que je vous annonce la sortie de mon nouveau patron qui s'appelle Opal. J'avais déjà un petit peu spoilé son nom je crois, donc il se présente sous le nom de Opal et donc je vais vous faire découvrir tout de suite ce petit patron. Avant tout pour ceux qui ne me connaissent pas, de nouveau une petite présentation, je suis Cécile de la marque de patron Le Graouli Kikou, vous me retrouvez sur Youtube sur la chaîne Le Graouli Kikou et sur Instagram sous Graouli Kikou. Bien entendu n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez rien manquer, de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire comment vous trouvez ce nouveau patron. Alors je vous le montre tout de suite, donc le patron Opal, le voici dans sa jolie boîte. Donc c'est de nouveau un élément de la collection La Précieuse avec la même collection de boîtes, très très jolie. Et donc le patron Opal est un pull, un sweat, c'est le pull que je porte actuellement sur moi. Donc la particularité d'Opal c'est que c'est un pull très simple en deux morceaux. Donc vous avez le devant et le dos. Les manches sont incluses, donc c'est des manches un petit peu chauve-souris qui sont incluses dans le patron. Donc c'est un pull qui est très facile à réaliser, mais bien entendu j'y ai mis des variantes. Je me suis beaucoup amusée à travailler le col et j'ai proposé des variantes d'ourlet et de poignet. Au niveau du col vous avez la version très simple qui est le col rond, celui que je porte aujourd'hui. Donc col rond avec une bande d'encolure rapportée. Dans le tutoriel vidéo et dans le livret, je vous explique comment effectuer cette bande d'encolure et la bande de propreté. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, j'aime beaucoup poser des bandes de propreté sur mes sweats. Et donc dans ce tutoriel je vous montre comment monter votre bande de propreté sur le pull Opal. Deuxième encolure, on a une encolure un petit peu comme émeraude. Si vous vous souvenez du gilet émeraude, on avait un gilet rond avec une pointe. Donc le col pointe est présent sur le patron Opal et sa version la plus simple est présente avec une parementure. Donc vous avez une parementure large ou une parementure fine pour faire un petit peu comme le biais, les finitions biais. Donc il y a deux types de finitions possibles. Une très simple pour les débutants avec une parementure large et une un peu plus compliquée avec la parementure fine qui est à retrousser en dessous à la façon d'un biais. Donc ça c'est un tout petit peu plus technique. Je vous mets bien entendu à chaque fois des photos pour vous montrer un petit peu le type de col. Après on a le col un petit peu plus travaillé encore qui est le col triangle. Donc c'est le col arrondi, fini en V, mais en bas du V nous avons encore un petit empiècement triangle qui vient dessiner la fin du décolleté. Donc là on est un petit peu plus technique encore avec cette fameuse finition en bas qui est un petit peu plus technique à réaliser. Donc parce qu'il faut fendre le tissu pour avoir un angle vraiment très très propre. Là encore le tutoriel vidéo vous accompagne pas à pas dans la réalisation de ce col pour vous aider à le faire le plus propre possible. Après on a le bas carré. Donc même empiècement que le triangle, mais en bas ça présente un carré. Ce qui donne une forme encore un petit peu différente à la fin du col au décolleté. Et on a la version rectangle qui elle va un petit peu à la façon d'une patte polo descendre plus bas. Et vous pouvez la faire encore plus longue si vous le souhaitez, vous pouvez jouer sur la hauteur. Donc les manches, on peut avoir des manches simplement ourlées ou des manches resserrées avec des poignées de manches. Et pareil pour le bas du vêtement, vous pouvez avoir un ourlet simple ou une bande qui vient se resserrer au niveau des hanches. Au niveau du tissu, il vous faudra du tissu extensible. Au niveau du confort, bien entendu c'est du sweat. Donc il va falloir du jersey, du french terry, du sweat, des lénages. Donc tous les tissus extensibles sont compatibles avec ce patron. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques versions. Donc j'ai celle que j'ai sur moi, qui est réalisée en jersey. C'est un jersey que j'avais acheté chez Dressenstaufen, il me semble. Donc j'ai tout réalisé dans le même tissu, y compris la bande d'encolure, les poignées et le bas. Donc j'ai tout réalisé dans le même tissu. Et j'ai utilisé donc le coleron tout simple. Il est extrêmement confortable. C'est vraiment super, je le porte beaucoup, beaucoup. C'est super agréable. Après, je vous montre la version coleron en lénage. Donc voici la version coleron en lénage, qui est super confortable, super agréable à porter. Donc là encore, j'ai fait des poignées resserrées. Mais en bas, j'ai fait un ourlet simple, que j'ai fait à la recouvreuse noix. Et le coleron classique. Donc voilà pour cette version en lénage, qui est super confortable, super, j'allais dire, décontracte. C'est le mot. Après, j'ai une version avec le décolleté, avec l'empiècement large. Donc là, on a un empiècement large qui est présent. Je ne sais pas si on voit bien sûr du noir. Mais donc, c'est la version empiècement large. C'est un jersey structuré assez lourd, qui tient bien, bien chaud. Le seul défaut de ce tissu, c'est qu'il n'est pas super doux à l'intérieur. Mais sinon, il est très, très chaud. Il a un peu plus de tenue que l'autre. Donc forcément, au niveau des manches, c'est un petit peu plus visible. L'effet chauve-souris est un peu plus visible, ce qui le rend très, très joli. Donc là, j'ai fait ourlet simple sur le bas et sur les manches. Et on a donc ce fameux col rond qui finit en pointe. avec l'empiècement, avec la parementure large présente sur le patron. Après, j'ai une version avec le col rectangle. Donc là, je n'ai pas encore posé ma bande de propreté. Mais donc, voilà le col carré long, en fait. Il s'appelle carré long sur le patron. Donc ça donne encore un peu de style. On pourrait très bien rajouter des boutons si on le souhaitait. Donc on a cet empiècement de col qui vient se finir sur une espèce de pâte polo. Sur cette version, j'ai fait des poignées longs que je viens retrousser. Ça fait super joli. Je viens les retrousser. Et donc on a un poignet qui est super sympa. Une fois retroussé, je trouve que ça donne vraiment du style. C'est très sympa. Et en bas, j'ai terminé en ourlet simple à la recouvreuse. Et c'est un tissu, c'est de nouveau un jersey structuré, mais un peu plus fin que le noir. Et dernière version, j'ai une version en jersey léger. Donc très très agréable aussi. Que j'ai réalisé avec l'empiècement fin. Cette fois-ci avec la parementure fine. Donc c'est un peu plus discret. Et pour cette version-là, j'ai fait un bas de manche contrasté et un bas de suite contrasté aussi dans un bord-côte rayé. Donc là, j'ai utilisé du bord-côte pour faire mes ourlets, mes finitions de bas. Donc voilà pour les versions que j'ai. Bien entendu, je vous mets aussi des versions de mes testeuses. Ce suite se décline aussi en robe. Il vous suffit d'allonger le patron et ça vous fait une robe super confortable. Donc je vous mets des photos ici. Le patron va de la taille 32 à la taille 60, comme d'habitude. Dans sa version PDF, vous avez le format A4. Donc je l'ai divisé en deux. J'ai fait du 32 au 46 et du 48 au 60 avec des calques de taille. Donc n'hésitez pas à utiliser les calques de taille. Parce qu'au niveau de l'encolure, on a des découpes à faire. Si vous voulez, les cols carrés, rectangles, triangles. Nous avons des découpes à faire. Et pour plus de lisibilité, j'ai déjà divisé en deux les tailles pour y voir plus clair. Et les calques de taille sont utiles pour pouvoir vraiment avoir les bons traits, ne pas vous tromper. C'est vraiment super utile. Vous avez les planches à zéro aussi, si vous voulez les faire imprimer par un imprimeur ou chez Pattern4U. Et le livret en PDF, ainsi que le tutoriel vidéo complet du montage de toutes les variantes de ce pull. Sur la version pochette, vous avez toujours la très jolie pochette La Précieuse. Vous avez à l'intérieur le livret. Très très joli livret. Imprimé avec, comme d'habitude, vous avez les schémas d'explication. Vous avez les petits QR codes qui vous ramènent à l'endroit précis du tutoriel de chaque étape. Par exemple, si vous êtes sur la finition du colleron, vous scannez ce QR code et vous arrivez pile sur la finition du colleron dans le tutoriel. C'est super pratique quand vous bûchez un peu sur une étape. Voilà pour le petit livret. Et vous avez bien entendu deux planches de patron. Là aussi, je les ai divisées en deux. J'ai fait une planche de patron 32-46 et une planche de patron 48-60. Vous avez toutes les tailles incluses dans le patron. Vous n'avez pas à choisir une taille ou l'autre. Tout est inclus. Il y a juste que je les ai divisées en deux pour que ce soit plus lisible. Pour ne pas que vous ayez à vous tromper. Pas que vous hésitiez sur des traits. À cause de cette encolure qui peut faire beaucoup de traits si jamais vous avez toutes les tailles. Et c'est imprimé en couleur aussi pour ne pas vous tromper. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose de très lisible. Et de très facile à décalquer. Donc voilà, oups, pour cette version pochette d'Opal. Et sur le site, vous trouvez aussi, si vous souhaitez avoir la pochette, si vous avez collectionné toutes les pochettes de la précieuse, et que vous voulez la pochette mais que vous êtes impatient d'avoir votre patron, vous avez aussi la possibilité d'acheter les deux ensemble. Donc la version pochette et la version PDF ensemble à un prix réduit. Le patron PDF est au tarif de 9,90€ et la pochette est au tarif de 18€. Donc voilà, j'espère que ce patron vous plaît. J'ai mis beaucoup d'attention et beaucoup de cœur. C'est un sweat que je porte tout le temps. Je dois vous avouer que je suis super bien dedans. J'avais peur au début, le fait qu'il y ait des manches un petit peu chauve-souris soit embêtant pour les vestes, mais pas du tout en fait. Ce n'est pas trop entravant. Donc ça passe très très bien dans les manteaux, dans les vestes. Au contraire, ça tient bien chaud. C'est vraiment agréable. N'oubliez pas, si vous réalisez ce patron, de le partager ensuite sur les réseaux sociaux avec le hashtag le Graouli Keku ou le hashtag Opal. Donc j'attends de voir vos réalisations. Je suis vraiment impatiente de voir ce que vous allez faire de mon patron parce que je suis tout le temps surprise de voir l'inspiration que vous pouvez avoir à partir de mes patrons. Donc ça, ça me fait toujours très très plaisir d'avoir des retours. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ce patron. Il est maintenant en boutique. Vous pouvez y aller. Il est disponible sur la boutique du site legraouli kiku.com ou .fr. Peu importe. Et donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse là-dessus. Je poste tout de suite aussi la vidéo tutoriel de ce patron. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao !